Y'a tout le monde c'est Dros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode MyTeam On se retrouve pour un nouvel épisode, on termine cette saison 4, ça y est on est sur la fin de saison Et on va se rendre aujourd'hui en Russie, un circuit où j'espère on va pouvoir arrêter Charles Leclerc Parce que là mine de rien, le petit Carlito il est sur une série de victoires qui ne me fait pas vraiment plaisir Juste avant, on va prendre une petite amélioration sur la fiabilité, comme d'hab on essaye de développer au maximum la voiture Et on va prendre un nouveau palier cette fois-ci sur le châssis Donc il ne nous reste plus beaucoup de paliers, il nous en reste deux, un seul sur le moteur et un seul sur le marketing Et on aura tout reçu, malheureusement on n'a pas reçu l'upgrade moteur, donc on va la racheter dès qu'on pourra Parce qu'il nous manque des points de ressources pour l'instant, on ne peut pas et on va partir en Russie Juste avant, pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix de Singapour Voilà, on avait parlé en fin de vidéo, on est champion constructeur, ça y est, après 16 Grand Prix On est donc officiellement champion constructeur, Red Bull et Mercedes ne peuvent plus nous rattraper Donc ça c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à se battre pour le championnat pilote Autant vous dire que maintenant ça va secouer un petit peu entre Charles Leclerc et moi Et vous l'avez vu rapidement, on a reçu un mail comme quoi la saison prochaine il y aura un changement de réglementation Alors je vous avoue que je n'ai pas encore pensé à la saison prochaine, je ne sais pas trop ce que ça va donner Donc je vais attendre un petit peu et voir comment ça va évoluer Mais s'il y a un changement de réglementation, ça va faire très mal Ça va faire très très mal parce que là on a bientôt tout développé Donc s'il faut racheter 2 voire 3 départements, ça va être très très compliqué Donc pour ceux qui jouent encore au Mad My Team et qui sont un petit peu comme moi Et qui arrivent à la saison 4 et qui se disent Qu'est-ce qui se passe qu'une fois qu'on a la meilleure voiture en saison 4 Une fois qu'on domine totalement le championnat, comment ça se passe ? Et bien économisez vos points, ne développez pas au maximum votre voiture C'est le conseil que je peux vous donner Essayez de vous satisfaire tout simplement d'avoir la meilleure voiture Et pas forcément la voiture ultra dominante Parce que du coup vous perdez des points de ressources Et vous en aurez peut-être besoin sur la fin de saison Pour ceux qui continuent à faire des saisons en Mad My Team Vous allez peut-être avoir besoin de redévelopper la voiture Donc faites attention, c'est le petit conseil du jour de Hydro Voilà je vous le donne comme ça, tranquillement Nous on se retrouve en Russie du coup On va essayer aujourd'hui d'arrêter quand même la domination de Charles Leclerc Parce que mine de rien, j'ai eu ma phase où j'ai gagné 5 ou 6 grands prix d'affilée Et là la tendance a totalement changé C'est Leclerc qui est sur 5 victoires consécutives Alors on se souvient de la dernière vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas vu comme d'hab Lien dans la description pour revoir le Grand Prix de Singapour Impossible d'aller chercher Charles Leclerc Il avait gagné en Italie parce que je m'étais raté Il avait gagné en Belgique, il avait gagné en Hongrie Il avait gagné à Silverstone Bref, ça commence à faire un petit peu beaucoup Et malheureusement on se prend un petit peu trop de pression au classement pilote Donc l'objectif aujourd'hui il est simple C'est d'aller chercher la victoire Et on se retrouve en première séance de qualification On va prendre le meilleur tour, ça va passer sans problème Alors petit fail à l'enregistrement Les éliminés sont donc les deux As, les deux Williams et les deux Alfa Romeo Mais j'ai oublié de descendre lors de l'enregistrement Désolé On est donc déjà à une seconde 6 dès la Q1 de Charles Leclerc Ça, ça fait toujours plaisir Quand on arrive en qualification et qu'on voit à plus d'une seconde 5 de Leclerc On fait ah, là on va passer un bon week-end Là on va passer un très bon Grand Prix avec des bonnes performances On se retrouve en Q2 avec des pneus médiums Alors honnêtement je sais pas ce que ça va donner mais les pneus médiums et les pneus tendres Y'a pas de différence en Russie les gars Vraiment les stratégies sont très simples C'est un arrêt Les pneus médiums, les pneus tendres ont la même dégradation Alors certes les pneus médiums peuvent aller un petit peu plus loin Mais ça vaut honnêtement pas le coup de partir en pneus médiums C'est juste histoire de garder un train de pneus On est derrière, en plus Ricardo on est derrière Verstappen Pour l'instant on va pas passer donc on va devoir ressortir Cette fois-ci avec des pneus tendres Tout le monde a passé des pneus tendres De ce que je vois pour l'instant les éliminaux On a les Racing Point, non attendez oui on a les Racing Point, McLaren Russell est douzième Donc c'est pas une très bonne quali pour l'instant pour l'Alfatori On se retrouve en Q2 Et alors ça je comprends jamais ce bug Je comprends jamais comment je peux passer de la dixième position à la huitième Alors que j'ai pas encore amélioré mon tour Y'a des pilotes qui se font disqualifier Y'a des pilotes qui perdent leur chrono Je sais pas comment ça se passe C'est un bug qui existe depuis longtemps Ça fait au moins deux ans qu'il est là ce bug Et je ne comprends pas comment en quittant le garage J'ai pu gagner deux positions Bref dans tous les cas maintenant on est huitième On va essayer d'améliorer pour l'instant On est en violet dans le premier secteur On est en vert dans le deuxième On l'améliore Et avec une seconde d'amélioration ça devrait suffire Vous pouvez voir que depuis le début Je suis en grande grande difficulté Quand même attention au tête à queue Allez le petit spin sur la ligne Ça vous fera plaisir Des émots de spin dans le chat London, Norris, Carlos Sainz Les deux McLaren éliminés Russell va passer finalement en Q3 Albon éliminé Les deux Racing Point Et Nick DeVries aussi à 2 secondes 4 Nick DeVries très très loin Il est qu'à 2 dixième de son coéquipier Nick DeVries malheureusement Ça ne va pas suffire Et vous l'avez vu du coup Je suis en grande difficulté sur ce circuit Sur les virages à 90 degrés En fait Bon la plupart des virages du coup On ne va pas sentir Mais les virages à 90 degrés Qui sont entre guillemets À moyenne vitesse J'y arrive pas Je sais pas pourquoi la voiture s'ouvre J'arrive pas à mettre l'entrée En fait J'arrive pas à rentrer justement dans le virage Et du coup On perd beaucoup beaucoup de temps Donc ça prend le troisième secteur Ça prend pas mal de virages Dans le premier secteur Bref vous le voyez depuis tout à l'heure Je suis tout le temps un petit peu trop large On va arriver à la fin du tour Qu'est-ce que ça va donner ? 27.5 Pour l'instant On va essayer d'enchaîner sur un deuxième tour Parce que les pneus sont pas en surchauffe Donc peut-être qu'il y a moyen d'améliorer On est en 27.5 On va attendre de voir le tour de Leclerc Dans quelques minutes Histoire de voir 27 25.9 Très bien Donc Pas de soucis Charles 25.9 Pour Charles Leclerc Et on s'est un petit peu loupé au premier virage Malheureusement Quiet pour l'instant est troisième Ricardo est deuxième Donc il y a bien du temps à gagner Ça c'est sûr Il y a clairement du temps à gagner Pour l'instant si la Mercedes est devant nous Alors on va avoir un petit peu de trafic On va peut-être avoir l'Alfa Tori Pour l'instant Que Fiat qui est à domicile Fait un très très bon résultat Un quatrième C'est plutôt pas mal Ah il va me gêner Il va me gêner le Danil Allez Suka Suka Décale-toi Non il va pas se décaler Il va finir son tour en plus Donc malheureusement On va perdre un petit peu de temps Alors le dirtier Est pas hyper important sur ce jeu Mais c'est toujours assez relou D'être derrière une voiture Et il va s'écarter au pire moment Il va s'écarter une fois qu'on sort De l'enchaînement virage Vraiment le pire pilote Vraiment si je Voilà on va pas dire ce que je pense If I speak comme on dit dans le milieu Et on va améliorer de deux dixièmes On va repasser quand même Devant Daniel Ricardo Et on est du coup à une seconde trois Pour l'instant C'est compliqué On va pas se mentir C'est tous les jours comme ça Chaque vidéo c'est toujours le même discours Je sais Mais c'est très compliqué De battre Charles Leclerc Alors je sais pas si vous avez suivi Mais on a fait la petite technique Où on a fermé l'infrastructure Pour le développement du deuxième pilote En espérant que ça prenne effet Sur les prochains rempris Mais là C'est difficile d'aller chercher Charles Leclerc Pour l'instant il a un dixième d'avance Sur le premier secteur On améliore déjà De deux petits dixièmes dans le deuxième Allez on va voir ce que ça va donner Mais je pense que là où je perds beaucoup de temps Oh on est large On est large On est beaucoup trop large Et je pense que là où je perds plus de temps Justement c'est dans le deuxième secteur Là où vraiment je suis tout le temps Un petit peu mal positionné Je prends trop les vibreurs Je réaccélère pas au bon moment Il y a toujours une petite erreur Dans chaque virage Et malheureusement on va voir l'écart A la fin du deuxième secteur Voilà on perd 4 dixièmes 4 dixièmes dans le deuxième secteur On en avait seulement un dans le premier Et on va voir ce que ça va donner Dans le troisième Mais pour l'instant Ça ne suffit pas pour aller chercher La pole position une nouvelle fois C'est incroyable Leclerc va avoir un record de pole position Ça va être historique Allez on va terminer ce tour 5 dixièmes d'amélioration C'est plutôt pas mal honnêtement Ricardo pour l'instant est troisième Je ne sais pas où est Lewis Hamilton Et avec ses dixièmes Ça ne va pas suffire Il va nous manquer à peu près Une seconde Enfin un peu moins d'une seconde malheureusement On est assez dixièmes du coup On a perdu deux dixièmes Dans le dernier secteur Donc c'est vraiment le deuxième Où on perd trop de temps malheureusement Ricardo est donc troisième Hamilton septième Lewis Hamilton est seulement septième A deux secondes de Charles Leclerc Donc qualification compliquée Pour la Mercedes Ocon est bien positionné Dans un sandwich d'olfatory Devant Russell derrière Kriad Donc il y a peut-être moyen De faire quelque chose Pour Esteban Ocon Nous on va voir ce que ça va donner Je vous avoue que là Bon c'est un petit peu Pas envie de dire l'inconnu Mais je ne sais pas ce que ça va donner Sachant que la Russie en général C'est un circuit où moi je m'en sors bien Est-ce qu'on va pouvoir match Le rythme de Charles Leclerc Est-ce que Leclerc Va s'envoler Et encore une fois Va disparaître comme à Singapour La réponse dans quelques instants Pour le Grand Prix de Russie Avant de commencer Jetez un coup d'oeil A la composition de la grille de départ De la course du jour Charles Leclerc part en pole position Et Julien complète la première ligne Et pour le reste de la grille Nous retrouvons On se retrouve en première ligne Bien sûr Oh ça va la pression Que je me prends par Jeff On se calme monsieur On se calme On ne tente du coup On va tenter Un seul arrêt Si même pas on va tenter Si on va faire un seul arrêt Un 27 tour en Russie Là les relations des pneus Est assez faibles Je vous l'ai dit Donc il n'y a pas de soucis là-dessus La vraie question C'est juste savoir Si on aura le rythme Ou non Pour rattraper Charles Leclerc En vrai je vous le dis Vraiment La course elle se joue Sur les 3 premiers tours Si durant les 3 premiers tours On arrive à rester A moins d'une seconde De Charles Leclerc Et donc on arrive à récupérer Le DRS pour la suite de la course Il y a moyen de faire quelque chose Mais la plupart du temps Charles Leclerc Il me défonce Sur les débuts de course Je ne sais pas comment il fait Pour en l'espace de 2-3 tours Avoir 5 secondes d'avance On dirait Sébastien Vettel En 2013 Donc vraiment L'objectif là C'est de faire un bon début de course Ça va être compliqué Parce qu'on ne va pas forcément Avoir l'aspiration D'ailleurs tout le monde Va revenir à toute vitesse Ensuite On verra ce que ça donne La stratégie Je vous l'ai dit Il n'y a pas 36 solutions Même avec la safety car Ça ne va pas relancer grand chose Honnêtement Dans tous les cas On sera sur un arrêt Donc à voir A voir ce qu'on peut aller chercher De toute façon Il nous faut des points les gars Je vous le dis honnêtement Si on ne marque pas de points Sur les prochains Grand Prix Ça va être très très difficile Sur la fin de saison D'aller chercher Charles Leclerc Parce que Leclerc va me battre A Abu Dhabi C'est sûr Brésil Je pense que Leclerc sera plus rapide Etats-Unis Je pense que Leclerc sera plus rapide aussi Il y a peut-être le Mexique Et le Japon Mais le Japon Les IA sont trop forts Donc vous voyez Il y a beaucoup de Grand Prix Où Leclerc risque d'être plus rapide Risque d'être mieux positionné Donc il va absolument falloir Limiter les dégâts Il va absolument falloir marquer Les points aujourd'hui Essayer d'aller chercher Charles Leclerc Lui casser sa série de victoire On s'installe aujourd'hui Aux côtés de Charles Leclerc Une nouvelle fois Cette saison n'est pas finie les gars Il reste encore quelques Grand Prix Il reste 6 Grand Prix à faire Et on peut encore aller chercher un titre On s'installe en deuxième position En première ligne Aux côtés de notre coéquipier Et on se retrouve Dès l'extinction des filles Et c'est parti C'est pas un excellent départ Pour Charles Leclerc Mais moi non plus On est mal parti avec Daniel Ricciardo Malheureusement c'est totalement loupé Ricciardo qui va passer Attention à Kiat On a Kiat à l'intérieur aussi Attention à ne pas se toucher Avec l'Alfatori Le bon départ de la Renault C'est Esteban de connaître le contact Forcément avec Daniel Kiat Attention à ce premier virage On va être bloqué Attention à l'Alfatori C'est Russell Russell qui a plongé On est obligé de prendre l'échappatoire Le départ compliqué Drapeau jaune Attention le drapeau jaune Qu'est-ce qui s'est passé Russell qui s'est loupé Et c'était Ocon Ocon qui passe 4ème Le très très bon départ du français Et malheureusement On a perdu beaucoup de temps Avec le dive-bomb de l'Alfatori Aïe 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 On est déjà 3ème Et on est loin Maintenant il va falloir remonter C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire C'est le départ qu'il ne fallait pas faire C'est ce que je disais juste avant Ricciardo qui a bien joué aussi Ricciardo qui a très très bien joué On l'a vu faire un bon départ Leclerc aussi C'était un petit peu raté Et maintenant regardez Justement ce premier tour Où Charles Leclerc est toujours le plus rapide Leclerc qui arrive justement Tout le temps à attaquer Dès le début de la course Là où tous les autres pilotes Mettent un petit peu plus de temps Et je pense que ça s'est touché Entre les deux Alphatori Il y a un petit gap avec la Renault Ocon qui a fait un très bon départ Et qui a surtout évité Le dive-bomb de l'Alphatori Parce que là L'Alphatori m'a dé... Alors elle ne m'a pas touché On verra les replays Mais en tout cas Elle a failli me défoncer Au premier virage En faisant un freinage très tardif C'était Russell Russell qui partait plus long Son coéquipier Allez on va terminer le premier tour Et maintenant il va falloir se concentrer Attention à ne pas faire d'erreur Et il va falloir remonter maintenant Il va falloir rassurer un petit peu Et essayer de trouver du rythme Allez on va terminer le premier tour Et on va aller trop loin Malheureusement il va falloir attendre On n'aura pas le DRS Pour attaquer Daniel Ricciardo tout de suite Tout le monde est parti entre nos tendres En plus Donc là dessus il n'y a pas de différence Tout le monde aura plus ou moins le même rythme Et regardez 3 secondes 3 secondes sur le premier tour Charles Leclerc c'est abusé C'est insane bordel Il a déjà pris 3 secondes d'avance Allez on est à moins de 4 dixièmes On revient Pas de DRS pour l'instant Juste l'aspiration Et ça suffit pour remonter à 340 Et à 340 ça ne va pas suffire Il va falloir atteindre un petit peu Allez on va essayer de lui mettre la pression Il est un petit peu tout seul Daniel Ricciardo On ne va pas se mentir Cette saison c'est pas Lewis Hamilton Mick Schumacher faisait le travail avant Et maintenant c'est Ricciardo Qui fait le travail un petit peu de Lewis Hamilton Je ne sais pas pourquoi vraiment On a gardé Lewis Hamilton chez Mercedes Ça n'a pas vraiment de sens Et on revient en contact Allez on est dans la boîte de vitesse De Daniel Ricciardo Et il va peut-être commencer un petit peu à protéger Il ne faut pas perdre de temps non plus Il faut qu'on essaie de s'en débarrasser le plus vite possible Et malheureusement ça va être compliqué Voilà on est bloqué une nouvelle fois Ça aussi c'est quelque chose que je devrais Que j'aurais dû travailler Genre en ma saison Essayer de trouver des procédures de départ Alors j'ai noté honnêtement Tous les DM que j'ai reçus Tous vos commentaires Essayer le mode dépassement Essayer le mélange pauvre Il y avait des techniques de vitesse etc J'ai tout essayé les gars Mais avec le pédalier que j'ai Pour ceux qui me suivent sur Twitch Vous le savez Avec le pédalier que j'ai On va peut-être pouvoir passer sur Daniel Ricciardo Avec le mode dépassement On va essayer de s'aspirer On va se décaler Et peut-être au freinage à l'intérieur On fait des freins Sur l'Australien Côte à côte Et Ricciardo qui est toujours à l'intérieur On va devoir ouvrir un petit peu Et lui laisser de la place Oh attention Ricciardo Eh Daniel Qu'est-ce que tu as essayé de faire Daniel Daniel qui va repasser On va décroiser On va se positionner à gauche Et dans le virage suivant Attention Ricciardo qui fait un peu n'importe quoi Ricciardo qui fait un petit peu n'importe quoi Allez au freinage on va passer Et ça passe Enfin on récupère la deuxième position Alors le petit coup de roue déjà N'était pas très sympathique Et ensuite Le petit décalage sur la trajectoire Bon Voilà on va pas se mentir C'est pas super sympathique De la part de l'Australien Et on revoit Alors on revoit C'est vrai que là On n'avait pas revu les replays On va revoir ce qu'il s'est passé du coup Avec l'Alfatori Alors je fais un départ médiocre On va pas se mentir Fiat fait un bon départ Ricciardo me tasse un petit peu Du coup je touche Daniel Fiat Ça j'y peux rien Et regardez Regardez à gauche Regardez à gauche l'Alfatori Eh ouais mais si j'évite pas Je suis obligé d'ouvrir Si j'évite pas l'Alfatori On finit en tête à queue On est obligé de prendre l'échappatoire Sinon les gars Je me fais défoncer par George Russell On revoit le départ d'Adam Ricardo Caméra embarquée En vrai le départ de Leclerc N'était pas mauvais Il était pas si mauvais Et en vrai il me tasse pas C'est juste que Bah on est à 3 de front Ricardo voit pas Voit pas Fiat Moi je vois les deux Fiat à mon avis Voit pas Voit pas Ricardo Non mais regardez Mais le drapeau jaune C'est Russell Non mais Russell Je déteste les IAC qui font ça Honnêtement je déteste Les IAC qui font ça Ça ruine le départ Tout le monde est bloqué D'ailleurs ça fout le bordel Et tout ça pour quoi ? Pour gagner deux places Et encore non même pas Russell il partait combien ? Je sais pas Oh la la Oui c'est vrai Ça aurait pu être dangereux Ça aurait pu être très très dangereux Avec Danny Fiat Et on va le voir Regardez il était du coup Il était quoi ? Sixième ? Septième ? Non mais la gueule Non mais la gueule franchement La gueule Et la Renault qui passe de justesse derrière La Renault qui passe de justesse Pile derrière Par l'extérieur J'ai eu la chance De pas casser mon allant Sur Ricardo aussi Alors après j'ai bien respecté J'ai bien respecté Pour revenir en piste Non mais please quoi Non mais please Alors là j'ai eu très peur J'ai eu très peur Je vais vous le dire Quand j'ai pris l'échappatoire J'ai eu très peur De faire une Carlos Sainz De me taper le mur justement Et de m'exploser les droits avant Contre le mur Et on se retrouve au quatrième tour On est à 6 secondes 5 De Charles Leclerc Ah et Charles Leclerc Qui a un problème Le problème pour Charles Leclerc Alors peut-être Peut-être aussi Le retournement de situation Avec 6 secondes d'avance Charles Leclerc Qui a un petit problème Peut-être qu'il attaque Un petit peu trop le Charles Et regardez au cinquième tour Un tour après On revient On a repris la moitié On est à 3 secondes De Charles Leclerc Attention peut-être Sur ce 17ème repris De la saison en Russie Ah il va falloir surveiller Il va falloir surveiller Charles Leclerc A mon avis Même avec un problème Il reste plus rapide Que le reste du plateau Et nous on revient C'est peut-être notre moment C'est peut-être notre moment Il y a une occasion A saisir les gars Sixième tour On revient à 1 seconde 7 De Charles Leclerc Au moins on est en train De reprendre Même si la voiture Se répare d'un seul coup On est au moins en train De reprendre du terrain Sur Charles Leclerc Et on revient On le voit On le voit Au bout de cette petite Nîte droite Il est plus très loin Il est dans notre champ de vision C'est bon On va refaire la jonction On va au moins récupérer Le DRS Ça c'est une bonne nouvelle Enfin un petit peu de chance De notre côté On va pouvoir attaquer Charles Leclerc DRS activé au 7ème tour Et on revient A moins d'une seconde Ça y est On revient enfin Sur le Monegas Et alors là Ça fait moins le malin Ça fait moins le malin Maintenant qu'il n'y a plus Six secondes d'avance On va pouvoir attaquer Charles Leclerc Allez il va falloir être intelligent De toute façon Leclerc Là ne va pas essayer De se battre à mon avis Avec une voiture endommagée Enfin une voiture endommagée Une voiture moins performante Du coup Allez on va essayer De passer le plus vite possible On va essayer de perdre Le moins de temps possible On va surtout essayer De s'envoler directement Le but c'est de ne pas perdre de temps On va essayer de s'envoler Et comme ça On pourra prendre Un petit coussin d'avance Allez on est collé On est collé à Charles Leclerc On va le faire sur la ligne droite De toute façon les gars On va être patient On va pas se jeter n'importe quand Non Leclerc Non non Charles Charles qui protège Alors que je ne vais pas l'attaquer Il soit intelligent Come on On a 7 secondes d'avance Sur Ricardo Ce n'est pas le moment De perdre du temps Allez ça va être le moment On va pouvoir attaquer Charles Leclerc Des restes activés Mélange riche On va même pouvoir utiliser Le mode dépassement si besoin On revient à l'aspiration Leclerc qui va protéger On va tenter de passer à l'intérieur Attention quand même Au petit décalage de Charles Leclerc Côte à côte Avec le Monegas Qui va tenter d'enrouler Leclerc ne va pas lâcher Attention Côte à côte Avec le Kikini On va essayer de décroiser À l'accélération Leclerc qui ne lâche pas Allez Leclerc Toujours parler Côte à côte Cette fois ci On devrait avoir La bonne trajectoire Attention Le petit bloc On va attaquer Charles Leclerc La bataille La bataille pour la tête du Grand Prix Ce n'est pas fini On passe enfin au 7ème tour Leclerc qui n'a rien lâché Et on récupère la tête du Grand Prix Allez maintenant Il va falloir s'envoler Maintenant on a perdu 2 secondes On a perdu 2 secondes Sur Ricardo Avec cette bataille Allez maintenant Il faut s'envoler Il faut absolument s'envoler Essayer de créer un petit coussin 9ème tour Pour l'instant On a une seconde On a un peu moins d'une seconde Il a toujours le DRS Pour l'instant Charles Leclerc Oh drapeau jaune Drapeau jaune Derrière Attention peut-être À Esteban Ocon De Nictifat Ricardo Peut-être derrière encore Qui c'est qu'il va abandonner Ah c'est peut-être Ocon vient de perdre une position Esteban Ocon vient de perdre Allez c'est Esteban Ocon C'est Esteban Ocon C'est la Renault Qui a un problème L'abandon d'Esteban Ocon Et la safety car du coup Safety car au 9ème tour La casse moteur Pour le français Qui faisait un bon Grand Prix Alors safety car forcément Bon bah 9ème tour On va rentrer au stand On va rentrer au stand Je pense que Charles Leclerc Va faire pareil On va rentrer Mettre des pneus médium La safety car Voilà le jeu Nous a proposé la stratégie La safety car Va rentrer à la fin Du 11ème tour Donc normalement On devrait être tranquille Sur la stratégie On va faire gaffe Au delta quand même Alors on va surveiller le delta Leclerc qui se rapproche Dangeusement On a pas le même delta J'ai l'impression Parce que moi J'ai dû m'arrêter A l'entrée des stands Allez Leclerc qui va perdre du temps Malheureusement On a pas le choix les gars Bon après il y a une safety car On a 7 secondes d'avance Avec un peu de chance Charles Leclerc ressortira Devant Daniel Ricciardo Donc là dessus Y'a pas trop de soucis à se faire Allez Leclerc il doit avoir le stand Parce que du coup Si la safety car Était sortie un tout petit peu plus tôt Il aurait pu avoir l'avantage De l'arrêt au stand Malheureusement Je l'ai passé juste avant Allez come on Il faut un bon pit stop Alors j'en suis pas là A faire le bâtard les gars Parce que honnêtement Dans ce genre de situation Je pourrais faire le connard A attendre genre 5-6 secondes Je pourrais faire mon Fernando Alonso 2007 Et je pourrais bloquer Leclerc Mais là On reste fair play On reste quand même Dans la belle bataille Et on laisse repartir Charles Leclerc qui ressort Devant Daniel Ricciardo Leclerc ressort devant Ricciardo Donc comme quoi On a rien perdu On a perdu un petit peu de temps Mais tout va bien Kuyat est toujours 4ème Norris 5ème maintenant Avec les arrêts au stand On va voir ce que ça va donner Après avec la safety car Et du coup On se retrouve au 10ème tour En tête du grand prix On va devoir relancer A la fin du 11ème tour Alors attention quand même À Charles Leclerc Il a peut-être réglé ses problèmes Et alors là Ça peut poser problème Honnêtement ça peut être difficile A gérer Charles Leclerc Dans les rétros Donc on va se méfier Il reste encore 16 tours à faire On va essayer de chauffer Les pneus du mieux possible Et je comprends pas Comment les IA En ne faisant pas de zigzag Je ne comprends pas Comment les IA Peuvent avoir Regardez mes pneus Regardez tous les zigzags Que je fais depuis tout à l'heure Mes pneus ils sont à peine A 75 degrés à l'arrière C'est incroyable Les IA ne font aucun zigzag Et ils ont les pneus Pile à la bonne température Pour attaquer Ça c'est exceptionnel Et on repart Allez 12ème tour Pour l'instant ça devrait le faire Le mode dépassement quand même Ça lui permet de revenir Il va être un petit peu loin Et attention On freinage justement A pas bloquer les roues Allez tout va bien pour l'instant Ricardo est toujours 3ème Devant Daniel Kiat Pour l'instant le russe Qui tient sa 4ème position Lende de Norris est 5ème Et à mon avis Ça a dû se bloquer Dans les stands aussi S'ils sont rentrés tous en même temps Les coéquipiers Ça a dû se gêner un petit peu Mais regardez Leclerc Leclerc qui a l'air d'avoir résolu ses problèmes J'ai l'impression que Charles Leclerc N'a plus de problème sur sa voiture Ah Leclerc à moins de 10ème Qui va nous mettre la pression Et quand le DRS va être activé Les gars ça va être un vrai problème Attention Charles Leclerc Qui peut toujours remporter ce Grand Prix Alors là pour le coup Ça me fout très bien le seum Parce qu'il avait un problème moteur S'il arrive à gagner Malgré le fait qu'il a des problèmes moteurs Je vous avoue que là Ça me met une sacrée clim Ah il va être collé Il va être collé Alors il n'y aura pas le DRS Mais l'aspiration et le mode dépassement Vont peut-être suffire Pour Charles Leclerc Qui va revenir Est-ce que ça va le faire On va passer en handboard avec Charles Leclerc Pour voir ce que ça donne Ah il ne va pas utiliser la batterie Ah ouais Il a utilisé toute sa batterie Sur la première ligne droite Et du coup Il n'a plus de batterie J'ai plus en gardé moi Justement pour cette ligne droite Attention Charles Leclerc Qui est venu nous percuter Un peu de respect Quand même Charles Leclerc On fait attention au freinage Il a peut-être bloqué les roues Je n'ai pas fait attention Leclerc qui s'est un peu loupé Allez on va terminer ce 12ème tour Allez pas de DRS Pour l'instant Leclerc qui s'est un peu loupé Oh attention Charles Leclerc Oh Leclerc qui rentre au stand L'aile roue cassée L'aile roue cassée Je me disais il y a un problème Pourquoi il a mis autant de temps A réaccélérer Leclerc qui rentre au stand La catastrophe La catastrophe pour Charles Leclerc Aïe 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 Après la relance de ces petits cars Il va devoir changer d'aileron J'imagine qu'il a cassé son aileron Eh oui regardez Les mécanismes sont sorties Oh la 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 catastrophe En fait il s'est loupé Il m'a percuté En percutant Et l'aileron cassé Oh la disaster classe Et c'est les pneus hard On met des pneus hard Pour Charles Leclerc Et là c'est peut-être le titre Qui est en train de s'envoler Il va perdre énormément de points Il lui reste 14 tours 14 tours pour remonter Pour Charles Leclerc Et espérer marquer quelques points Mais pour l'instant On ferait un 25-0 Pour l'instant Sur ce grand prix C'est un 25-0 pour nous Maintenant il va falloir tenir Il va falloir essayer D'assurer cette victoire Et on va revoir ce qu'il s'est passé On va revoir justement Leclerc Eh il s'est totalement raté Je sais pas ce qu'il a fait en fait Regardez je prends mon frein Qu'est-ce qu'il fait En fait il freine sur le vivreur Et il prend une sorte de Un peu comme sur Mario Kart Tu sais un petit peu un boost Il a un truc pour accélérer Et en fait je sais pas Il zigzague un petit peu Avec son vol Ah ouais il a perdu tout Le flap vertical Aïe 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 Charles Leclerc Qui repart dernier Avec 20 secondes de retard Maintenant il va falloir remonter Nous maintenant on est assuré De remporter le grand prix A moins d'une erreur A moins d'un tête à queue ou quoi On va essayer de se concentrer Il peut toujours y avoir Des safety cars ou quoi La course c'est pas fini Mais maintenant Normalement plus personne Ne peut nous arrêter Il suffit de gérer les pneus De pas faire d'erreur Ricardo est à 3 secondes Derrière regardez Il y a une ligne droite Qui nous sépare avec Daniel Ricardo Donc là on est tranquille Et au 18ème tour Et à les 4 secondes d'avance On a toujours 10 tours A faire pour l'instant Et je sais pas Où est Charles Leclerc Mais à mon avis Il a pas dû remonter De grand chose Parce qu'en plus Il est en pneu hard Charles Leclerc Regardez sur l'anima Parce qu'on le voit Oui il revient à peine Sur les derniers Charles Leclerc Au 18ème tour Il lui reste 10 tours Pour dépasser un maximum De voitures Et attention A la petite erreur Allez 5 secondes d'avance Toujours on est loin devant Et toujours à la voiture Qui a tendance un petit peu A glisser dans ses virages A 90 degrés Justement Je vous en parlais C'est un petit peu compliqué Pour l'instant On est en tête Fiat pour l'instant On tire un podium J'avais pas fait attention Mais oui Ricardo et Fiat pour l'instant Les anciens coéquipiers Tiraient de bulles Sur le podium Et le voilà Leclerc Il est combien ? Il est combien Leclerc ? Il est dans le trafic Là pour l'instant Il est au niveau de la Red Bull Alors j'arrive pas vraiment A savoir C'est à quelle position C'est Alexander Albon Il me semble devant Mais il est en pneu hard Il est là Le problème les gars C'est qu'il a mis des pneus hard Aussi S'il avait pas mis des pneus hard Potentiellement Il aurait peut-être pu remonter Mais là regardez C'est tellement compliqué Il est pour l'instant 14ème Il reste 5 tours Charles Leclerc Et Leclerc se bat Pour une 14ème position Allez à l'intérieur Charles Leclerc Oh et la Red Bull Qui lui fait pas la vie facile Non plus La Red Bull Qui ne lui fait pas la vie facile Albon ne va rien lâcher Et par l'extérieur Leclerc qui va s'imposer Mais si chaque pilote Défend autant Sur Charles Leclerc Mais incroyable Incroyable Albon Qu'est-ce qu'il t'a fait Charles ? Albon qui ne veut rien lâcher Et Leclerc qui récupère Mais difficilement La 14ème position Ça n'a pas été facile Avec Alexander Albon Et maintenant Il va essayer de s'attaquer Au AS Est-ce que Leclerc Peut au moins rentrer Dans le top 10 Honnêtement je ne suis pas sûr Il reste 4 tours 4 tours et encore 4 positions à gagner C'est faisable En vrai c'est faisable Avec la voiture qu'on a Mais il va falloir vite Dépasser tout le monde Et regardez On est seul On est seul maintenant Au 25ème tour Et alors là Ce Grand Prix Il est potentiellement Ça peut être un tournant De la saison Parce que là Mine de rien Leclerc était sur une sacrée série 25-1 c'est pareil On va prendre plus de 20 points D'avance dans tous les cas Et pour le championnat Ça peut faire très très mal Attention à la petite erreur Qu'on a failli faire Il reste encore 2 tours Et on a 8 secondes On est largement devant Cliat derrière Il n'est pas encore assuré De son podium Norris gâtit son cas 13 secondes Donc ils peuvent encore Aller chercher un podium Et regardez dans le dernier tour Seul au monde aujourd'hui On aura été seul au monde C'est vrai que c'est dommage Parce que là La petite bataille aura été gâchée Par l'accrochage Avec Charles Leclerc On aurait pu avoir une belle bataille Mais on ne va pas se plaindre Besoin justement Récemment Attention 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 à l'erreur Dans le dernier tour Le tête à queue Dans le dernier tour Attention l'erreur Le tête à queue De rappeur jaune Attention dans le dernier tour Il faut vite repartir C'est Ricciardo qui va revenir Attention dans le dernier tour Or aussi l'erreur L'erreur sur le vivant Le tête à queue Et attention parce que là Il reste une zone de DRS Il reste une zone de DRS Une longue libre Pour le dernier Ricciardo qui va peut-être tenter Peut-être qu'on va perdre La victoire dans le dernier tour C'est pas possible Attention à la Mercedes de Ricciardo Est-ce qu'il va On va protéger l'intérieur On va protéger l'intérieur Ricciardo qui va tenter D'enrouler par l'extérieur L'Australien L'Australien qui va tenter Pour l'instant on garde la position Mais attention avec les pneus arrière Justement Les pneus arrière qui sont en surchauffe Les pneus arrière qui sont bouillants Et Ricciardo qui plonge Ricciardo qui tente Dans le dernier tour Attention côte à côte Avec l'Australien A la réaccélération Il va tenter de décroiser Il va pouvoir décroiser Avec la Mercedes On va protéger On va protéger à l'intérieur Et ça devrait le faire La frayeur dans le dernier tour Le dernier tour Et la petite frayeur On va s'imposer De justesse finalement Avec 3 dixièmes d'avance Sur le dernier Ricciardo Et alors là L'erreur très très belle Qui aurait pu nous coûter Très très cher Nicolas Martin Quelle victoire écrasante aujourd'hui Qu'est-ce qui lui a permis De faire la différence Je pense que l'intervention De la voiture de sécurité A tout chamboulé Ils ont su garder la tête froide Et s'adapter rapidement A la situation Par le passé Nous avons vu De nombreuses équipes Laisser filer la victoire A cause de leurs hésitations Mais là Ils ne se sont pas posé de questions Et ont réussi à s'imposer Voici le vainqueur du Grand Prix Et ces deux dauphins Qui rejoignent le podium Ces trois-là Ont signé une très belle performance Aujourd'hui Dans une course Particulièrement discutée La victoire devant Daniel Ricciardo Et Danik Fiat Qui monte sur le podium Le russe Alors C'est vrai que le dernier tour Aurait pu très très mal finir Les potes J'ai hésité A taper un flashback Et je me suis dit Écoute Au bout d'un moment Il faut assumer les erreurs Il faut assumer ces erreurs Et même si on perdait la course Tant pis On tapait un flashback Mais c'est vrai qu'en fait Pour ceux qui regarderont Vous vous retournerez voir Mais en fait J'ai pris le virage Avec l'ERS activé J'ai oublié de désactiver l'ERS Et du coup Dès que j'ai touché le vibreur La voiture a commencé à glisser Avec les pneus un peu usés J'ai pas réussi à la contrôler Malheureusement On a quand même rapporté le Grand Prix 25 points Ça fait du bien Et regardez Charles Leclerc 11ème 0 points Pour le Monégasque Qui a quand même eu un week-end Très compliqué Entre le problème L'accrochage Enfin le problème moteur L'accrochage La remontée dans le pneu hard Etc Ça a été un petit peu difficile Pour Leclerc Sinon on retrouve Landon Norris 4ème devant Gasly et Verstappen Verstappen qui fait un bon résultat Pour Red Bull Ça faisait longtemps Qu'on les avait pas vu Aussi bien positionnés George Russell est 7ème Devant Vettel Lui aussi pour Ferrari Qui fait un bon résultat Sainz est 9ème Lewis Hamilton Seulement 10ème Très très compliqué Encore une fois Pour Lewis Hamilton Son coéquipier sur le podium Tout en bas On retrouve L'abandon d'Esteban Ocon On retrouve comme d'hab Les mêmes voitures Nick Debris Et Alexander Albon Qui malheureusement Ont une saison très 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 compliquée Nick Debris Honnêtement Je me posais la question S'il ferait mieux Chez Ferrari Qu'avec moi chez HRT Et pour l'instant La réponse est non Et voilà au classement pilote Forcément on repasse en tête Avec 24 points Alors 24 points C'est pas non plus énorme Les gars en vrai On s'emballe On s'emballe Mais 24 points Ça se remonte On l'a vu J'avais 30 points d'avance A la mi-saison Leclerc a réussi à revenir Et prendre 1 point d'avance Donc 24 ça peut se faire On va essayer gentiment De garder cette avance On risque de perdre des points Mais la bataille Risque de se jouer Jusqu'au dernier Grand Prix Avec Charles Leclerc Et ça c'est une bonne nouvelle Derrière ça ne bouge absolument pas Russell 11ème Perez 12ème Fiat 13 et Debris 14 C'est les seuls changements Mais ils ne sont pas dans le top 10 Et au constructeur Red Bull à égalité Mais repasse devant quand même Alpha Tori Mais à égalité quand même Pour la 3ème position A 151 points McLaren a un petit peu de choc Aujourd'hui A voir s'ils arrivent à se rattraper Un petit peu avec le Grand Prix Des Etats-Unis et le Mexique Mais là ils ont perdu quand même Pas mal de points Récemment Ferrari à égalité Avec Renault aussi de son côté Racing Point Un tout petit peu en dessous Et sinon Le reste ça ne bouge pas Comme d'habitude On retrouve les Williams Un peu devant D'ailleurs ça me fait très rare De voir les Williams Qui ont 16 points Alors que Sur la piste On ne va pas se mentir Ce n'est pas ça On ne va pas se mentir Ce n'est pas exceptionnel Pour les Williams Et pourtant avec 2 Grand Prix Seulement Elles ont réussi à prendre Un max de points C'est surtout Russell En fait qui a fait la diff Russell qui a pris 14 points Au Grand Prix du Canada Ça vraiment Ça les a sauvés On va gagner le face à face Contre les Wiss Hamilton On ne va pas se mentir On s'en bat les couilles On n'en a rien à faire Vraiment Mais voilà On a gagné le face à face Contre les Wiss Hamilton C'est toujours intéressant De le savoir On va gagner en popularité Ça ne bouge pas pour l'instant Vraiment c'est dommage C'est dommage que ce mode My Team Aie un cycle de vie si court Parce que franchement Il y avait beaucoup mieux à faire Après c'est que le début du jeu C'est que la première année Etc Mais bon C'est quand même dommage On va perdre 10 000 dollars Qu'est-ce qu'il a fait Charles Leclerc Pour nous coûter 10 000 dollars Est-ce que ce ne serait pas A cause du moteur justement Dans tous les cas On va se prendre comme d'habitude On remonte à 12 millions Il reste encore 2 paliers A acheter les gars Ça veut dire que d'ici la fin de saison Il faut qu'on arrive A débloquer 40 millions Je ne sais pas si ça va être possible On verra dans tous les cas Ce que ça va donner Il ne reste plus beaucoup de Grand Prix Maintenant On arrive sur les 2 dernières semaines Deux dernières semaines De cette saison Pardon Et puis voilà On s'arrête là-dessus On se retrouve mercredi Pour le Grand Prix du Japon On va aller à Suzuka Ça risque d'être très très difficile N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez A me donner des conseils Vos feedbacks On prend comme d'habitude Ça ne bouge pas Et puis on se retrouve Dès mercredi Pour le prochain épisode En attendant Passez une bonne semaine Faites attention à vous Et portez-vous bien Ciao ciao